Bonjour, c'est Annestelle du blog ÊtreParent.com Vous connaissez la devise de mon blog « Donner des racines et des ailes à son enfant » ou autrement dit « Un nid et un horizon ». Pour que le nid soit douillet et l'horizon joyeux, aujourd'hui je vais vous parler d'amour. Mais attention, pas n'importe quel amour. Il y a de cela un an, ma petite sœur s'est mariée. Pour la cérémonie à l'église, ma mère avait préparé ce qu'elle appelle une « leçon de choses » sur l'amour. Le texte était si magnifique et si parlant que je lui ai demandé la permission de le modifier afin de vous le proposer. Donc je l'ai adapté pour vous, chères lectrices et chers lecteurs. Si j'ai fait cette vidéo, vous vous en doutez, c'est qu'elle a accepté. Alors merci à ma chère maman pour sa créativité et sa perception de l'amour que je vais vous partager maintenant. Comme je vous l'ai dit, cette leçon de choses a été proposée dans le cadre d'un mariage à l'église. Et donc tout part d'un verset de la Bible qui dit « Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre ensemble la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour. » Les dimensions définissent un objet, sa taille, sa longueur, sa largeur. Ce thème se prête donc tout à fait à une petite leçon d'objet et de géométrie. Dans un couple, généralement, la première dimension de l'amour, celle qui fait la différence entre l'amour et l'amitié, c'est la dimension physique, l'attirance des corps, la passion. Beaucoup de couples ne sont construits que sur cette seule dimension. En géométrie, les objets à une dimension sont des objets linéaires, réduits à la longueur, sans épaisseur, comme ce fil. Ce genre d'amour à une dimension confond en fait amour et désir. Il est fin comme un trait de crayon. Il ne tient d'ailleurs qu'à un fil et casse facilement. La deuxième dimension dont a besoin un couple, c'est la hauteur. C'est la dimension du cœur, l'intimité, l'amitié, la proximité, le dialogue, l'écoute, la relation de confiance et le respect mutuel. En géométrie, les objets en 2D sont des objets plans, comme cette magnifique photo. Elle est une belle image du plan qu'un couple conçoit pour son avenir. Regarder ensemble dans la même direction, dans une relation intime, harmonieuse et heureuse. La définition de l'amour qui est donnée dans les dictionnaires s'en tient généralement à ses deux dimensions. Attirance affective et sexuelle d'un être humain pour un autre. D'après le dictionnaire universel francophone Hachette. L'amour est résumé à une attirance. Mais l'amour en 2D, s'il est nécessaire et indispensable, ne suffit pas. L'amour vrai, l'amour qui dure, l'amour qui rime avec toujours, l'amour avec un grand A est en 3 dimensions. En géométrie, la troisième dimension, en plus de la largeur et de la hauteur, c'est la profondeur. C'est elle qui va faire d'un plan un volume. C'est elle qui permet de donner corps à un projet de couple, qui va lui donner du relief et donc de la perspective. Cette dimension de profondeur est un engagement. Et la profondeur de cet engagement dépendra de la manière dont on le concrétise et on le réaffirme chaque jour de notre vie. Beaucoup de couples ne font que contempler l'image parfaite et idyllique de leur amour en 2D. Mais ils ne passent jamais du plan à la construction. Le temps et les épreuves se chargent alors de ternir, de jaunir, de froisser cette belle image, de l'écorner voire de la déchirer. Leur vie s'étale, s'étiole, sans ampleur et sans avenir. Pour transformer ce qu'on a imaginé sur plan et pour lui donner un volume en 3D, il faudra avoir le courage de tailler dans cette image parfaite et idyllique de notre couple. Tout d'abord, il faudra couper les zones d'ombre, tout ce qui reste du passé et qui peut nuire au bien commun, le mensonge, la manipulation. Il faudra tailler les angles trop pointus de notre caractère, supprimer les mauvaises habitudes, mettre de côté notre confort personnel et nous débarrasser de la rancune et de l'amertume. Et ce n'est pas fini. Il faudra encore nous plier aux besoins de l'autre, rechercher son bien, nous ajuster l'un à l'autre, nous positionner l'un par rapport à l'autre, trouver les points de contact, régler les points de divergence par données. Et ce n'est toujours pas fini. Il va falloir donner du lien, de la cohésion, de l'adhérence, de la solidité, de la solidarité, de l'unité à cette construction de notre couple, à son élaboration. Ce sera notre foi, pas dans le sens de croyance, mais dans le sens de confiance. C'est ce que veut dire le mot foi. Et tout cela demandera des efforts, beaucoup d'efforts. C'est plus fatigant, plus long et plus coûteux de construire une maison que d'en faire les plans. Et on le sait, on n'en a jamais fini avec les travaux. Cette proximité qu'il faudra la maintenir, la protéger, la développer dans toutes les dimensions de notre vie à deux, coûte que coûte. Prenons du temps ensemble pour parler ensemble, pour régler nos différents, pour roucouler ensemble, pour construire des projets ensemble. Prenons du temps pour des loisirs ensemble, pour voyager ensemble. Prenons du temps ensemble. Mais il y a plusieurs façons d'être ensemble, comme il y a plusieurs formes de volume en 3D. Pour certains, ce sera un cube. Le mot cube vient d'un mot grec, koubos, qui veut dire dé. La vie de beaucoup de couples ressemble à un jeu de hasard. On essaie, on se lance et on verra bien ce que ça donnera. Pour le moment, on est bien ensemble. Cet ensemble-là est bien aléatoire. Pour rester sur nos analogies mathématiques, bien sûr. Pour d'autres couples, leur amour est leur raison d'être. Ils ne vivent que pour eux. Ils me font penser à une pyramide. Aussi grand et beau soit-il, cet amour, à l'image d'une pyramide égyptienne, fermée et scellée, n'est finalement qu'un tombeau. Un tel couple est un ensemble fermé. Il est mort et stérile pour les autres. Pour d'autres, ce sera un pavé. Certains des abusés du mariage y verront le pavé qu'on se jette à la figure ou dans la mare et que finalement, on garde sur l'estomac. Moi, j'y vois une boîte, une boîte avec un couvercle. Un couple, c'est un ensemble à deux, mais ce doit être un ensemble ouvert. Ouvert comme une boîte et ouvert pour être rempli. L'amour en 3D n'est fait pour rester ni fermé, ni vide, ni stérile. Lorsqu'on développe les trois dimensions de l'amour que nous avons évoquées, sans n'en négliger aucune, notre couple va devenir telle une boîte de sucre, le contenant, le réceptacle de la vie et de l'amour qui, comme ce sucre le symbolise, est source de toute énergie. Énergie veut dire force en action, mais aussi de toute douceur. Plein de cette vie et de cet amour, de cette douceur et de cet enthousiasme. Entre parenthèses, savez-vous qu'enthousiasme veut dire habiter et inspirer par Dieu ? Notre couple sera utile et fécond. Nous aurons toujours de quoi donner et partager entre nous et autour de nous. Toujours. L'amour en 3D aura alors ceci de merveilleux. Il entrera dans la quatrième dimension, celle du temps et de l'éternité. Cette vidéo vous a plu ? N'hésitez pas à me donner votre avis en cliquant sur « J'aime » et à la partager. Et j'ai une surprise pour vous puisqu'on a parlé d'amour, laissez-moi vous offrir un accompagnement de 3 semaines pour booster votre relation avec vos enfants. C'est gratuit et c'est 100% fun. Alors si ça vous dit, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Je vous retrouve très bientôt en vidéo sur le blog.